Dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. C'est la nouvelle ambassadrice du pays de l'oncle Sam au Burkina Faso qui parle. C'était à l'occasion de son tout premier tête-à-tête avec maître Apollinaire Kielem de Tambela depuis sa prise de fonction. Entre le chef du gouvernement burkinabé et la diplomate américaine, il s'est agi de faire le point de la situation au Burkina Faso. Dans la foulée, le représentant des États-Unis au Burkina Faso affirme que jusque-là, son pays appuie la lutte contre les forces du mal à plus de 9,5 milliards de francs CFA par an. Un soutien qu'il entend revoir en fonction des besoins pressants du pays, des hommes intègres. On en sait plus avec la diplomate à sa sortie d'audience. J'ai voulu retourner ici au Burkina Faso parce que le peuple burkinabé m'a beaucoup touchée le cœur. Je connais l'esprit du peuple burkinabé et je sais qu'en cette époque, il y a beaucoup de défis ici au pays. Avec le Premier ministre, j'ai parlé de la situation actuelle ici dans le pays et comment les États-Unis peuvent aider, accompagner le peuple burkinabé pour combattre ces défis, surtout sur la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est vrai que la situation a beaucoup changé, mais les États-Unis n'ont jamais abandonné le peuple burkinabé. En fait, à cette époque, nous livrons un peu une assistance dans les projets avec les forces de sécurité civile pour combattre le terrorisme, au montant de 16 millions de dollars par an. Et nous y avons continué. Aussi, les États-Unis sont les plus grands donateurs de l'aide humanitaire au Burkinabé qui ont été vraiment touchés par cette crise de terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ. Et donc les États-Unis, avec les autres partenaires de la communauté internationale, vont rester à côté avec le peuple burkinabé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !